Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Face aux velléités de criminalisation de la campagne de boycott des produits israéliens en France, les militants des droits de l'homme mènent une action BDS à Carrefour. Bientôt, une évacuation policière de la ZAD et de ses utopies concrètes. La porte-parole de l'opposition citoyenne au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, Françoise Vercher, revient sur la précédente tentative de reprise de la ZAD par les forces de l'ordre, très violente, on s'en souvient, l'opération César. En Colombie, c'est face à la violence faite aux femmes que la société civile se mobilise. Et puis on terminera par du théâtre qui guérit et aide à comprendre, avec une reprise de la pièce Antigone de Sophocle, par des réfugiés syriens à Shatila au Liban. Les autorités françaises ont décidé de s'aligner sur le discours des autorités israéliennes. Celles-ci cherchent, en effet, à enrayer les effets de la campagne internationale de boycott, dite BDS, pour Boycott, Désinvestissement, Sanctions, sur leur économie, par une criminalisation croissante. Mais les militants des droits de l'homme ont décidé de défier frontalement le gouvernement en menant une action de boycott chez Carrefour, où l'on s'arrange pour cacher les étiquettes indiquant une provenance israélienne. Carrefour, si tu continues, il y a ta clientèle, il y a ta clientèle ! Contrairement aux avocats du Mexique, pour lesquels il est indiqué sur l'ardoise, comme l'exige la loi Origine-Mexique, en caractère aussi gros que le prix, et bien pour ces avocats-là, sur l'ardoise, figurez-vous qu'en face d'origine, il y a marqué « voir emballage ». Et pour « voir emballage », et bien il faut avoir une vue très perçante pour arriver à détecter le mot « Israël ». On a fait aujourd'hui, comme vous avez vu, une action BDS, une action d'appel au boycott des produits de l'occupant israélien, dans un magasin Carrefour de Paris, pour répondre aux intimidations, aux menaces de Manuel Valls cette semaine, qui a menacé de poursuivre les hommes et les femmes qui appellent au boycott des produits israéliens et de toutes les manifestations organisées par Israël. Mais je vous le dis ici de la manière la plus claire, nous condamnons toutes les campagnes de boycott à l'égard des produits israéliens. Il n'y a aucun sens à ces campagnes, et donc le gouvernement français, de ce point de vue-là, est très clair. L'autre problème est celui des étiquetages, vous le savez, ces décisions au niveau européen, mais il y a une condamnation très claire, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour condamner ces campagnes. Colonisation ! Colonisation ! Déportation ! Ça suffit ! Israël, criminel, Carrefour complice ! Israël, criminel, Carrefour complice ! Nous avons montré aujourd'hui, en ayant un groupe composé de toutes les origines, de toutes les confessions juives compris, qu'il y a beaucoup de juifs qui s'opposent à cette politique criminelle, mais qu'on ne leur donne jamais la parole. La volonté, derrière, de confondre critique légitime de la politique de l'État d'Israël avec l'antisionisme, et l'antisionisme qui bascule dans l'antisémitisme. C'est justement l'impunité que garantit notre gouvernement à Israël, un État totalement hors-la-loi, qui viole en permanence le droit international et les droits de l'homme, qui développe en France le virus de l'antisémitisme. À l'inverse, le boycott d'Israël, tant que cet État foulera au pied les droits les plus élémentaires du peuple palestinien, est un moyen efficace, pacifique et non-violent de défendre les droits humains. Bonne fête ! 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 Encore une action menée malgré l'état d'urgence. Bravo aux militants d'Euro-Palestine qui étaient, cette fois-là, sur le terrain. La semaine dernière, nous vous parlions du jugement du tribunal de grande instance de Nantes qui ordonnait l'expulsion des habitants historiques de la ZAD, la zone à défendre, les fermiers chassés de leur ferme par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. La possibilité d'une intervention musclée des forces de l'ordre contre la formidable zone d'expérimentation sociale et écologique que représente cette ZAD revient donc sur le devant de la scène. Nous nous sommes dit que c'était l'occasion de revenir avec Françoise Vercher, la porte-parole de la SIPA, sur ce que furent les violences policières lors de la précédente tentative de reconquête musclée de la ZAD, l'opération César. On se souvient que le docteur Stéphanie Lévesque avait, à l'époque, évoqué des blessures de guerre. En 2012, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes a été soumise à une opération très violente pour expulser les iadistes de leurs habitations. Pour revenir sur cette tragique opération César, nous avons rencontré Françoise Vercher, co-présidente de l'association CEDEPA. Alors en 2012, lorsque l'opération César a commencé, le collectif d'élus a d'abord essayé d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture et il nous a fallu pratiquement dix jours pour être reçus. Il a fallu que nous nous enchaînions un dimanche au gris de la préfecture pour être enfin reçus par le préfet. En soutien aux habitants vivant sur les terres de Notre-Dame-des-Landes et contre la construction d'un futur aéroport, Françoise Vercher se trouvait sur les lieux durant l'opération César. Des souvenirs qui restent marquants. Mais j'ai vu effectivement aussi les humiliations consistant à arrêter les gens, à contrôler leur identité cinq fois, notamment les habitants, l'historique. Et donc cette espèce de fermeture de la ZAD sous emprise policière, c'était assez terrible. À partir du moment où on donne l'ordre, aux forces de l'ordre, de sortir des gens des maisons pour démolir les maisons, ils le font. Et ils ne font pas dans la douceur et le calme. Donc nous avons vu des scènes extrêmement violentes, oui, c'est vrai. Pour témoigner de cette tragique violence, le docteur Stéphanie Lévesque a écrit une lettre au préfet détaillant la gravité des blessures subies par les résistants. Nous savions tous qu'il y avait des blessés, nous en avons vu, nous avons assisté à des choses très dures. Mais en fait c'était bien la vision du médecin qui a permis de montrer à quel point les armes utilisées étaient dangereuses, qu'elles étaient sciemment utilisées pour blesser. Et que donc il aurait pu y avoir à Notre-Dame-des-Landes au moment de l'opération César, un mort ou plusieurs, ou des blessés très graves. Ce qui s'est passé à Sivins malheureusement plus tard aurait pu se passer à Notre-Dame-des-Landes. Des blessures graves, une expérience qui reste traumatisante. Aujourd'hui les habitants de Notre-Dame-des-Landes sont soumis à une expulsion qui pourrait engendrer une nouvelle opération identique ou même plus grave que celle opérée en 2012. En Colombie, les guerrilleros des Farc négocient en ce moment même avec le gouvernement la fin d'un conflit pluridécénal. Les femmes, premières victimes de ce conflit, ont joué un rôle important dans l'imposition d'un agenda de paix entre les deux parties. Pour Aquellare, association féministe franco-colombienne, basée à Ivry-sur-Seine, la justice sociale, réclamée dans le cadre de ce processus de paix et par les mouvements sociaux, doit commencer par la justice entre les sexes. L'association a mené tout récemment une action dans ce sens au cœur de la capitale colombienne, l'altergité IET. Du 4 au 9 janvier dernier, l'association Aquellare, basée à Ivry-sur-Seine, a organisé, dans le quartier de Suva, à Bogotá, et en collaboration avec la fondation colombienne Manuelita Conamor, un atelier sur la question de l'égalité entre hommes et femmes. Nous avons utilisé un support audiovisuel, donc on a fait des projections des extraits du film de Patrick Jean et la domination masculine. Et à partir de ces extraits-là, nous avons mis en place différentes dynamiques. On a discuté, on a parlé des jouets sexistes, de l'image de la femme dans la publicité. Puis à la fin, on a proposé aux gens de dire ce qui pour eux était l'inconvénient ou le problème d'être un homme ou une femme. À partir de là, nous avons écrit les différents problèmes et nous avons proposé aux gens de se mettre par groupe et de trouver des solutions à ces problèmes-là. Tout cela est un thème culturel, le entourne en qui a crecié le enfant et la formation machiste qui ne permet de montrer la sensibilité naturelle du enfant. Nous devons commencer à l'inconvénient et à l'école, pour que à l'âge adulte, le homme puisse expulser ses émotions. Les enfants ne peuvent pas avoir des sensibilités. Les enfants ne peuvent pas avoir des bouteilles, les enfants ne peuvent pas dire à un homme. À partir des propositions des gens, nous avons créé ce mur-là qu'on est en train de peindre qu'on a fait pendant trois jours avec la participation de la communauté, de toutes les personnes qui avaient assisté aux... Pas toutes, mais une partie des personnes qui avaient assisté aux ateliers et d'autres personnes du quartier qui se sont jointes à nous. Ce personnage-là, ils veulent lutter contre les clichés ou les stéréotypes. Et la femme est toujours celle qui fait les ménages, c'est toujours la princesse, celle qui doit être belle. Et l'homme, c'est lui qui doit être très fort, qui ne montre pas ses émotions. Donc on voulait lutter contre ça. On a proposé aussi un concert, un petit concert et avec des combias dont on a changé légèrement les paroles pour éviter les paroles machistes et au contraire, parler d'égalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Agua cero en mayo, déjalo caer Agua cero en mayo, déjalo caer Ce projet nous a facilité la libre expression, la vivance de chaque assistente et nous l'étons en un mur. Je ne veux plus que je vous remercie et que je ne pourrai plus d'autres meilleurs. La cumbia et la manuelita, se ballent ainsi. Alors qu'en Europe, de nombreux pays veulent empêcher l'arrivée de quelques milliers de Syriens sur leur sol, le Liban, ce tout petit pays de moins de 5 millions d'habitants, accueille près d'un million et demi de réfugiés sur son sol. A Beyrouth, quelques initiatives tentent de redonner confiance aux réfugiés. C'est le cas d'un projet théâtral mené par un metteur en scène et un dramaturge syrien, Antigone of Shatila, qui met en scène et donne une voix à des femmes réfugiées qui ont tout perdu. De passage en Europe, l'altergité les a rencontrées lors d'une répétition à Marseille. C'est un projet de théâtre qui s'appelle Antigone de Shatila. C'est un projet qui s'est basé sur le texte de Antigone, mais après ça, nous avons adapté avec une groupe de femmes, qui sont des femmes réfugiées, des femmes réfugiées, qui viennent de Shatila, qui vivent en Shatila, en Beyrouth. Nous essayons de écrire un texte nouveau, dépendant de leurs histoires. « Je pense que c'est une épée comme une amie. Je suis le nom de la musique, et elle s'appelle « Maman » qui me donne une école de l'événité. C'est une école qui m'a misé, mais je ne suis pas à l'étonnée. C'est l'étonnée de M'Hommel et le M'Hommel, c'est l'étonnée qui m'a misé, car j'ai eu aussi. C'était le même année pour moi, pour moi que j'ai fait l'étonnée. J'ai eu l'étonnée, pour moi, j'ai eu l'étonnée, pour moi que j'ai eu l'étonnée, J'ai envie de partager ce travail, c'est pour nous parler de nous et d'envoyer la voix dans le monde. Et d'envoyer la chose dans le monde, la chose dans le monde, et d'envoyer la voix dans le monde. C'est bien sûr que c'est un joueur politique, mais pas dans la façon dont le message. Pour moi, c'est plus comme des témoignages de ce qui s'est passé en Syrie maintenant, dans les voix des femmes, et ces voix ne prennent pas vraiment une chance à parler. La plupart des voix sont des hommes, et aussi ce genre de femmes n'est pas d'envoyer la voix dans ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est politique de cette façon, parce qu'elle donne la voix. Je viens de voir, je suis venu par J'ai le Biscuit avec moi. Je suis venu par J'arri. Je suis venu par J'arri. Je suis venu par J'arri, je suis venu par J'arri. Je suis venu par J'arri. J'arri, on a l'aura de notre pays pour me sentir de l'arrivée. On a voulu par J'arri. On ne sont pas les filles, on ne veut pas la justice. J'arri. J'arri, j'arri, j'arri. J'arri. Quand j'ai amené à Liban, j'ai eu le sentiment d'éteindre beaucoup de choses, pas en tant que manteu, de manger, de manger et de manger. Et j'ai eu le travail de la maison et j'ai eu l'ai eu envie de faire un nouveau. Après l'hôtel, j'ai eu le travail de la maison, c'est un peu très beau et nous avons beaucoup de choses. J'ai eu l'impression d'être si je m'en prie deux fois, je m'en prie d'avoir un avalé. Voilà, cette nouvelle édition de votre Alterjité est maintenant terminée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos engagées, libres et indépendantes. On vous signale un événement à ne pas rater, la mobilisation nationale à Amiens le 12 mars pour les Goudières, pour les Comtis, pour les syndicalistes de la Confédération Paysanne poursuivis dans le cadre du combat contre la ferme des mille vaches et pour bien d'autres syndicalistes et militants poursuivis par la répression patronale et gouvernementale. C'est le 12 mars, c'est à Amiens et d'ici là bien sûr, on lâche rien.